Madame, Monsieur les anciens parlementaires, cher Marion Maréchal, cher Jacques Bompard, Madame le député, cher Marie-France Loro, Madame la conseillère départementale et collègues, cher Valérie Andresse, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de chez Z, cher Stanislas, Monsieur le Directeur de Campagne Nationale, mon Général, Mesdames et Messieurs très chers militants, et afin d'être sûrs de n'avoir oublié personne, chers amis, Nous y sommes. Monsieur le Président, dans cinq jours, nous aurons l'occasion de prendre le pouvoir. Comment ? De la manière la plus simple qui soit, en votant et en faisant voter pour Éric Zemmour. Le seul candidat à se battre pour la France et les Français. Sur les douze candidats, on sait qui tient le rôle de Judas. C'est celui qui refuse de débattre et qui a vendu la France à McKinsey pour 32 nirs. Allez-y, il ne l'a pas volé. Enfin, à 32 nirs, de Jupiter en Judas, c'est ce qu'il reste du larsin, paraît-il. En 2022, le champ du sang est sans doute un paradis fiscal. Dimanche, nous aurons le pouvoir de démentir l'arme de dissuasion massive des sondages, de faire triompher la vérité des urnes sur la manipulation médiatique. A l'heure de l'abolition des libertés publiques, je rappelle que ce gouvernement est le premier à nous avoir privés de la liberté de nous déplacer, de la liberté de culte, de la liberté d'éduquer et d'enseigner à ses propres enfants, de la liberté de se soigner et de soigner, de la liberté de travailler, de la liberté de commercer et même de la liberté de manger. A l'heure donc de ces restrictions graves, voulues par les cabinets-conseils, il s'en faut de peu pour que la liberté de vote soit à son tour menacée. Car McKinsey doit aussi avoir un avis sur le meilleur candidat pour défendre ses intérêts. Je crois savoir que ça commence pareil d'ailleurs. Mac, Mac, démois, Macron, je crois que c'est ça. Macron ! Asseline ! Et il paraît qu'il fait 30%. A ce titre, ça c'est un vrai sondage. A ce titre, il importe-t-on d'user de notre droit de vote et tout de suite. Je ne vous ferai pas le Milan Calame II de la Macronie ni le panorama désastreux de notre pays après le passage de ses rapaces. Je ne vous rappellerai pas qu'en 2030, la population française sera composée pour un tiers de retraités et pour un tiers d'habitants d'origine étrangère. Tout cela, vous le savez, vous en avez conscience et vous voulez changer le cours des choses. En politique, on croit avoir le choix, mais on ne l'a pas. Le vote Zemmour, ce n'est pas seulement une évidence et une adhésion, c'est surtout un devoir pour ne pas disparaître. Pendant des décennies, Jacques et Marie-Claude Bompard se sont battus pour enrayer localement le travail de sable du système. A eux deux... A eux deux, pendant près de 50 ans, ils ont résisté. Mieux, ils ont gagné. Prouvant d'une part que les idées nationales pouvaient susciter l'adhésion populaire, démontrant d'autre part qu'elles étaient les plus à même de ramener la sécurité, le bien-vivre, des finances saines et donc moins d'impôts. Les exemples d'Orange et de Bolen sont devenus des vitrines nationales de ce que le bon sens au service du bien commun pouvait permettre. Un modèle souvent copié mais rarement égalé. Le Vaucluse, jadis terre de gauche, est devenu terre de résistance nationale et notamment grâce à vous. Seulement, l'isola du village d'irréductible gaulois ennuie César, lequel envoie ses légions venues de tout l'Empire pour grand remplacer les autochtones. En 2020, la tenaille de l'abstention Covid et du vote immigré acheté par la Macronie locale ont provoqué la chute de Bolen. Dès lors, la démonstration a été faite que l'abstention et la démographie sont les meilleurs alliés du système et qu'il faut placer au plus vite notre meilleur horloger à la tête de l'État pour enrayer la machine infernale. La gestion locale est un excellent apprentissage. Elle enseigne l'humilité, la patience et cette autre définition de la politique, l'art du possible. Bref, elle a toutes les qualités du réel. Elle permet aussi de juger au jour le jour l'incroyable inversion que nous subissons en constatant à quel point la superbe structure de l'État est détournée du bien commun. Pire, l'État, ses institutions, ses services et ses hommes sont souvent contre leur gré utilisés contre les intérêts du peuple français. Idéologie mortifère, déconstruction, haine de soi, prévarication, corruption, les causes de cette subversion sont multiples et entrelacées. J'appuie ici tout particulièrement sur le rôle délétère de la justice. Elle qui devrait dire le droit et aider à réparer les dommages, elle qui devrait être un instrument de paix civile, elle qui devrait être le recours des faibles, la consolatrice des affligés, la mère des victimes. Elle n'est que le relais du pouvoir personnel, le jouet des juges politiques, l'esclave des passions rabiques, le levier de la discorde, la peine de mort sociale, l'allié des criminels, l'amant des violeurs, la succube des terroristes, l'ennemi total de tout ce qui est européen, traditionnel, chrétien ou pire, de droite. Il est urgent de gripper la machine qui nous détruit, pour autant nul besoin de casser l'outil. Il faut se hisser au poste de commande et réorienter les femmes et les hommes qui servent l'état vers la finalité naturelle de leur tâche, le bien public. Un seul homme est en capacité de réaliser cette entreprise de salut, Éric Zemmour. Zemmour, président ! Zemmour, président ! Zemmour, président ! Il nous faudra attendre 4 jours, quand même, mais c'est là... Premier tour ! Premier tour, oui, premier tour. Comme il le reconnaît lui-même, rien ne l'y prédestiné. Et c'est pour cette raison qu'il est celui qui doit. Ce n'est pas la vanité, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la connivence qui l'anime. C'est l'amour de la France, de son histoire, de son peuple, de sa civilisation, de sa mission. C'est pour cette raison qu'il a réussi en un temps réduit à fédérer les énergies dispersées, à mobiliser une force militante extraordinaire en cette époque d'apathie et d'indifférence. Éric Zemmour est à la fois celui qui réussit à transcender le clivage artificiel du cordon sanitaire, tout comme celui qui perdait et qui permet les réconciliations humaines et politiques. Ici, je veux dire ma joie d'être à la tribune aux côtés de Marion Maréchal. Une évidence. Alors, chers amis, ce soir, je vous invite à l'espoir et à croire en la victoire, car seule la victoire unique. L'union des droites, c'est vous qui la faites dans les urnes. La victoire d'Éric Zemmour, c'est vous qui la portez à bout de bras. Vous, les militants. Vous, la jeunesse engagée et motivée. Vous, les soldats humbles et méritants de la cause. Vous qui êtes en but à l'adversité des ennemis du peuple. Vous que les médias conspuent ou ignorent. Vous qui, silencieux, travaillez patiemment au résultat de dimanche soir. Dans quelques jours, vous pourrez dire « Je n'ai pas démérité. » J'ai couru la course jusqu'au bout. Alors la victoire sera évidente. On va gagner ! 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 Je vous encourage donc à l'espoir. Dimanche, votez et faites voter Zemmour. Vive Eric Zemmour ! Et là, je vais avoir besoin de votre aide. Et surtout, surtout, vive le France ! Sous-titrage ST' 501